Bonjour tout le monde, nous sommes très contents d'être à nouveau avec vous et nous sommes surtout contents parce que nous recevons aujourd'hui un groupe d'universitaires, en tout cas des gens de l'université, après ils vont expliquer quel est son travail de façon la plus précise, mais en tout cas ce sont des gens qui appartiennent à l'Assemblée européenne des étudiants. L'Assemblée européenne des étudiants s'est passée à Strasbourg, c'est ici qu'elle s'est célébrée et c'est à cette Assemblée d'étudiants qu'ils ont pris une série de compromis ou de propositions qui ont été élevées, qui ont été présentées à la Commission européenne pour la réforme ou le futur de l'Europe. Mais il y a plus que ça, parce qu'en grattant et en essayant de découvrir, j'ai trouvé qu'ils appartiennent à une communauté européenne d'université et qu'elles dépendent ou travaillent dans un projet Erasmus+, plus, de façon plus concrète, l'initiative pour les universités européennes. Nous avons ici quatre de ces représentants, quatre qui représentent et qui voulaient remercier spécialement les quatre principales alliances organisatrices de cette ESA. Mais après, ils vont vous parler de cette question. Moi, je ne fais que présenter, vous le savez bien. Je voulais remercier Léa, Léa Reynaud et Sina Wittner, qui sont comme toujours avec nous pour nous soutenir moralement et techniquement. Je voulais aussi remercier José, qui est là quelque part, perdu entre ses micros. Et je voulais remercier mon collègue Évangelos Linterso, qui est comme toujours à ma gauche et qui va modérer cette réunion, qui va modérer cette conférence et où elle se donne la parole. La parole est à toi, Évangelis. Merci, Rosa. À mon tour, je vais présenter Rosa, Rosa Migueles, notre pilier, nous quatre. Nous ne sommes pas, comme elle vient de le dire, une équipe trop grande. Mais j'aimerais aussi vous remercier de ma part d'avoir accepté de nous présenter ce que vous représentez. Parce que, pour dire la vérité, moi, je cherchais aussi Rosa. Mais je n'ai rien compris. Il y a une utopie, il y a une utopie, il y a une unity, il y a une SA, il y a une épicure, il y a une civica. Voilà. C'est à vous de nous expliquer. D'abord, à nous, pour qu'on puisse savoir de quoi il s'agit. Et ensuite, à nos participants. Alors, maintenant, je m'adresse à nos participants. S'il vous plaît, si vous avez des questions, des remarques ou même des critiques, vous pouvez lever la main si vous êtes à l'écran. On vous voit et on vous donne la parole. Mais si vous n'êtes pas à l'écran parce que vous ne voulez pas apparaître, c'est votre droit, vous pouvez poser des questions via le chat. Et nous allons lire ces questions-là et les transmettre à nos invités. Bon, pour dire que je suis coordinateur, je dois dire quelque chose de plus. Alors, s'il vous plaît, vous qui allez poser des questions, essayez de ne pas dépasser une minute. Comme on a dit, une baguette, mais elle est très souple. Alors, une minute maximum. Et vous aussi, je m'adresse à vous, pas plus de trois minutes. Parce que comme ça, s'il y a un intérêt des participants pour poser des questions, on va donner la possibilité à plusieurs personnes de poser des questions parce que nous n'avons qu'une heure devant nous. Mais nous sommes allés trop vite, nous deux, Rosa, parce que nous n'avons pris que six minutes. Alors, à vous, maintenant, de présenter comme vous le voulez, dans quel ordre votre association. Je ne sais même pas ce que c'est, c'est une association, c'est une association. Alors, oui, oui. Donc, je vous laisse, je vous laisse, je vous laisse parler. Et après, on va vous poser des questions. Moi, le premier. Oui, bien sûr. Permets-moi une seconde. Il y a quelque chose qui devrait être dit. C'est que cette conférence est enregistrée. Vous le voyez sur vos écrans, sur YouTube, elle sera projetée, elle sera accrochée à partir de demain, dans l'après-midi. Mais le matin, demain, avant-midi, en tout cas, vous recevrez dans vos mails respectifs, les liens pour, si vous voulez aussi, le disséminer. Vous pouvez l'envoyer à vos connaissances, à votre famille, à vos amis. Et nous serons très contents de voir cette dissémination. Et ça y est. Donc, c'est une force de ne pas, le YouTube, le direct, de ne pas dire n'importe quoi. Merci. La parole est à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rosa, Evangelos et à toute l'équipe de la Direction Générale de la Communication. C'est un plaisir vraiment pour nous de nous joindre et de venir pour la seconde fois au Parlement européen. Donc, nous sommes déjà venus, comme vous l'avez dit, en mars dernier pour notre Assemblée des étudiants européens. Donc, c'est un plaisir aussi de rencontrer la Société civile de Strasbourg. On était avec beaucoup d'étudiants et d'étudiantes de toute l'Europe. On n'a pas eu forcément l'occasion de parler de notre événement à des personnes qui vivent à Strasbourg. Donc, nous sommes venus en groupe pour représenter un peu plus une assemblée. C'est vrai que venir seul ou à deux, ce n'est pas forcément très représentatif. Donc, nous sommes tous les quatre membres du comité de pilotage de cet événement. Et donc, on va tenter de répondre à toutes ces interrogations, tous ces acronymes, toutes les questions que vous pouvez vous poser sur notre événement. Est-ce que le diapo s'affiche ? Pardon. Pardon. Merci beaucoup. Donc, on va faire un tour de table rapidement pour se présenter tous les quatre. Donc, moi, je m'appelle Claire Grard. Je suis étudiante en master de droit européen à Grenoble. Donc, je fais partie de l'alliance UNITE, qui est l'alliance dont l'UGA, l'Université Grenoble-Alpes, fait partie. Et donc, là, je termine mes études. Là, cette année, je vais obtenir mon diplôme au mois de septembre prochain. Je laisse la parole à... Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Emile Radoukanou. Je fais aussi partie du comité de pilotage, comme l'a dit Claire. Pour ma part, je suis étudiant ingénieur à CY Tech, qui est une école d'ingénieurs à Sergi. Et cette école fait partie de l'université CY Sergi Paris. Et donc, cette université-là fait partie, elle, de l'alliance d'université européenne Utopia. Donc, on reviendra un peu par la suite sur c'est quoi une alliance. Et voilà. Je passe la parole à mon collègue Islam. Bonjour à toutes et à tous. Et merci beaucoup pour cet accueil très chaleureux. Je m'appelle Islam Chalik et je fais partie aussi du comité de pilotage d'ESA, donc de cette Assemblée des étudiants européens. Je suis doctorant en droit européen à Grenoble et je fais partie de l'alliance UNITE, comme Claire. Et on va vous expliquer après qu'est-ce que cela signifie d'être partie d'une alliance européenne. Je vais céder la parole à Fanny. Oui, bonjour. Donc, moi, je m'appelle Fanny Dubré. Je travaille à Sciences Po à Paris. Je suis ingénieure de projet européen, donc je ne suis pas étudiante. Et donc, notamment pour Sciences Po, je m'occupe de coordonner ce projet. Et donc, je suis membre du comité de pilotage de IUC pour Sciences Po. Et j'ai contribué à l'organisation de cet événement dont nous allons vous parler. Et je remercie une nouvelle fois le Parlement et la Commission de nous accueillir aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette mini-présentation. Vous pouvez continuer à nous en dire un peu plus sur ce que vous représentez. Merci beaucoup. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, moi, je vais vous parler un petit peu de notre initiative. Notre initiative, elle s'appelle la European Universities Community, donc IUC. Elle a été créée en mai 2021. Donc, elle a soufflé un an de sa première bougie il y a quelques mois. Et donc, au départ, c'était quelques personnes du monde universitaire qui se sont réunies, à la fois des étudiants et à la fois du personnel académique. C'est notre force chez nous, c'est que les équipes d'organisation, on a à la fois le point de vue de professeurs ou de personnes travaillant dans les bureaux d'université et à la fois le point de vue des étudiants. Et donc, elle a été créée, je disais, en mai 2021, avec le but initial de vouloir impliquer les étudiants un peu plus dans les alliances d'universités européennes et de créer, de fédérer autour de projets qui touchent à des questions européennes. Donc, au départ, on n'était que quelques-uns. Et puis, rapidement, notre communauté a grandi. On est maintenant plusieurs dizaines de personnes faisant partie des équipes d'organisation. On n'a pas de statut légal d'association. On a juste décidé de rester un peu plus artisanal en restant une initiative au sens large. Et donc, voilà. Et cette initiative, elle a été créée, comme je disais tout à l'heure, sur la base des alliances d'universités européennes. Donc, les alliances, ce sont des regroupements d'universités partout en Europe qui cherchent à promouvoir la coopération entre les universités, la coopération internationale, faciliter la mobilité des étudiants, créer des projets européens, etc. Donc, nous, on a voulu essayer de mettre en avant ces alliances. C'est né, EUC est né dans le creuset un peu de ces alliances. Ensuite, on a décidé de réaliser plusieurs actions différentes dans notre initiative. Et l'une d'elles était donc l'Assemblée étudiante européenne, l'ESA. Et on va vous en parler un peu plus sur ce qui s'est passé à Strasbourg et les mois qui ont précédé aussi tous les mois de travail avant. Merci, Émile. Avant de continuer avec Islam ou Claire, je constatais tout à l'heure quand vous vous êtes présenté que vous n'êtes pas de simple étudiant. Donc, il y a Islam d'origine égyptienne, mais italien, docteur en droit. Il y a Émile Raducanu, étudiant en droit, français d'origine roumaine. C'est ça. Il y a les deux françaises. Mais pas étudiant en droit. Oui, étudiant en informatique. Pardon, pardon, oui, au moins ingénieur. Oui, quelqu'un qui ne fait pas de droit, finalement. C'est ça. Plus les deux jeunes filles ou femmes françaises qui nous font l'honneur de représenter la France. Parce que, vous savez, moi, je suis grec, ma collègue est espagnole, sina est allemande, Léa est française aussi. Mais, Dieu merci, vous êtes la majorité française aujourd'hui. Mais il y a ce multiculturalisme, ce multilinguisme de l'Europe, finalement. Et je salue particulièrement l'Islam, parce qu'il a le mérite d'être d'origine égyptienne et d'avoir vu les jours en Italie. Alors, à vous. Je ne sais pas qui doit prendre la parole. C'est clair. Je vais continuer. Ah, pardon, je t'ai interrompu, alors. Ah, non, non, c'était juste sur la slide suivante. C'était une petite illustration pour montrer les 41 alliances d'universités européennes qui existent à l'heure actuelle. Donc, il y a eu deux vagues de création de ces alliances. Et donc, voilà, elles sont représentées. Là, on en voit quelques-unes. On voit les alliances dont nous, on fait partie, Civica, Utopia, Unite. Et donc, voilà, ça nous donne un petit aperçu de ce que ça peut être, ces alliances. Ah, donc, suite, je pense que c'est clair que la parole continue. Donc, je vais donc vous parler de ce qu'on a fait à Strasbourg donc il y a donc maintenant quatre mois, cinq mois ? Oui. En mars, donc les 3 et 4 mars derniers, a eu lieu la session inaugurale de l'Assemblée d'étudiants européens, European Student Assembly. On a plutôt l'habitude de le dire en anglais parce qu'ESA, on utilise beaucoup d'acronymes, vous avez raison. Mais on a quand même, on peut le traduire aussi en français. Donc, nous étions 275 étudiants et étudiantes de toute l'Europe à venir de plus de 28 pays et 144 universités. Donc, vous avez les chiffres sur la diapo qui s'affichent. Et comme on l'a dit, 41 alliances. Il y en a eu qui se sont rajoutées. Donc, il y a donc une erreur sur cette slide. Ah oui, autant pour moi. Il y en avait 38 représentées à Strasbourg. Et donc, il y avait trois alliances qui n'étaient pas représentées par des étudiants ou étudiantes. Donc là, la photo, la dernière, c'était la photo finale. Donc, on était tous réunis sur les marches de l'Université de Strasbourg. Donc, on n'a pas eu la chance d'avoir le Parlement européen, mais on l'aura peut-être pour la seconde édition. En tout cas, on était réunis à l'Université de Strasbourg dans la grande OLA. Donc, c'était assez symbolique parce que justement, les prémices du Parlement européen, tout premier, avaient eu lieu à l'Université de Strasbourg. Donc, c'était assez symbolique, assez fort pour nous. Ne vous inquiétez pas, la prochaine assemblée, ça sera au Parlement européen à Strasbourg. On va s'en occuper. La prochaine assemblée, donc, on prend date tout de suite. C'est génial, c'est super. C'est une très bonne nouvelle. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre ? En fait, je pense que quand il y aura des questions, on pourra plus avoir des détails que moi, je ne peux pas avoir en tête maintenant. Voilà, on peut passer à la suite. Merci. Donc, oui, comme vous disiez, monsieur Gintersos, on a eu une diversité dans cette assemblée. On a essayé, nous, d'avoir une représentativité des étudiants sur plusieurs critères. Donc là, par exemple, on a des petits diagrammes en camembert pour montrer que cette diversité, elle était aussi dans les genres. On a essayé au maximum de garder une proportion homme-femme dans les niveaux d'études aussi, dans les bachelors, dans les masters et dans les PhD. Et en plus, bien sûr, de cette diversité, d'origine, de pays, de provenance des étudiants. Et donc, on a senti vraiment, pendant ces deux jours, que ce contexte multiculturel, qui a pu, dans ce contexte-là, en tout cas, a pu naître beaucoup de choses, je pense. Et donc, voilà, c'était très riche, très enrichissant. Vous voulez continuer ou vous avez fini la présentation ? Non, on n'a pas terminé. On n'a pas fini. Ah, elle n'a pas fini. Oui, c'est vrai. Encore sur cette question de représentativité, pardon, on a vraiment mis un point d'honneur à la respecter. Là, vous pouvez voir les niveaux, les... Pardon, les sujets d'études, les... Pardon, je cherche mes mots, je suis désolée. Les filières et les sujets d'études des étudiants et étudiants qui étaient là, à Strasbourg. Donc, il y a quand même une plus grande part de personnes en ingénierie, ce qu'on ne pouvait pas forcément imaginer, beaucoup de droits, de sciences politiques. Voilà, donc, c'est assez... Comme on peut le voir sur le graphe, c'est très représentatif. Donc, maintenant, je vais essayer de parler un petit peu... Donc, on vous a expliqué un peu la forme de cette assemblée, mais qu'est-ce qu'était le fond ? Donc, ces étudiants, ils se sont retrouvés en amont de ces deux jours à Strasbourg. Ils se sont retrouvés dans plusieurs sessions de travail ensemble. Le but était, donc, d'apporter des éléments de réflexion, des recommandations, des idées de projets de loi sur différents sujets de société. Donc, par exemple, on a vu des sujets sur l'agriculture et comment nourrir dans le monde de demain des sujets en lien avec la cybersécurité, des sujets en lien avec les réfugiés climatiques. Donc, là, on a sur notre slide les dix panels de travail qui étaient présents dans l'Assemblée. Donc, tous ces 275 étudiants étaient répartis dans ces dix panels. Et donc, en amont, ils ont pu travailler par panel pour essayer déjà de proposer des drafts de propositions et pour aussi avoir la chance de rencontrer des experts dans chacun de leur domaine qui posaient un peu le statu quo dans le sujet dans lequel étaient chacun des panels pour un peu que tous les étudiants partent du même point de départ parce que forcément, un sujet comme la cybersécurité, un ingénieur en informatique allait avoir peut-être plus de connaissances qu'une personne travaillant, je ne sais pas, dans le droit. Et donc, on a voulu essayer d'équilibrer un petit peu les connaissances avant de se lancer dans le travail. Donc, il y a eu toutes ces sessions de travail en amont. Et ensuite, à l'Assemblée, les étudiants ont peaufiné leurs recommandations et on donnait une liste à la fin d'entre 5 et 10 recommandations par panel et des recommandations qui ont été très novatrices, qui ont été, moi, je trouve personnellement très pertinentes et qui ont apporté un point de vue assez nouveau que ce qu'on a l'habitude de voir aussi au Parlement. Est-ce que je peux rajouter, oui, sur les thèmes qu'on a choisis ? On a voulu vraiment se rapprocher des thèmes de la conférence sur l'avenir de l'Europe pour vraiment pouvoir proposer des recommandations. Et c'est donc le sujet de cette slide-là. Vous voyez sur vos écrans les trois versions de nos recommandations, Policy Proposals en anglais, Politische Forschläge en allemand, et donc qui ont été transmises, envoyées, diffusées, disséminées à toutes les personnes, donc qui étaient des experts, experts qui étaient présents à notre Assemblée, également des députés européens, des personnels des commissions, des directions générales de la Commission et aux commissaires en personne directement. Et on a eu la chance, dans le cadre de cette dissémination, d'avoir deux entretiens avec des personnes qui travaillaient dans ces directions générales, notamment Tine Delva, qui travaille à la direction générale autour de l'éducation, la culture, et M. de Grassi, qui était lui en charge des questions de la Conférence sur le futur de l'Europe dans la direction générale de la démocratie. Donc voilà, plus de 70 mails ont été envoyés à partir du mois d'avril, donc là on est encore dans la phase de dissémination, elle va encore avoir lieu malgré le… même si on est en train de faire aussi la seconde édition, on est encore en train de transmettre ces documents-là, ces documents finales, parce qu'il y a eu aussi vraiment une forte demande des étudiants, une forte attente lors de la fin de notre Assemblée, de dire « mais à quoi ça va servir ce travail ? » « À qui on va les envoyer ? » « Qui va le faire ? » Donc nous, on s'est vraiment engagés, à la suite de nos deux jours réunis à Strasbourg, à envoyer ces policy proposals aux institutions européennes. Je vais juste aussi rajouter sur les thèmes qu'on a vus juste avant, j'ai oublié de préciser ça. Les thèmes, ils ont été grandement inspirés par les catégories de consultations qu'il y a eu dans la conférence sur l'avenir de l'Europe. Au départ, on est parti de ce point de départ-là pour trouver des idées de panel. Et donc voilà, c'était important de le mentionner parce que cette Assemblée étudiante européenne a fait partie, a été un des événements de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Et donc voilà, on souhaite… C'était ma question, parce que je me suis posé la question tout à l'heure. Très bien. Et donc pour la prochaine édition, on va essayer aussi de se renouveler parce qu'on n'a plus ce cadre de la conférence sur l'avenir de l'Europe et on va essayer aussi de trouver d'autres thèmes, d'autres façons. Donc là, comme disait Claire, là pour la cuisine interne qui se passe en ce moment à EUC, on est à la fois dans une période où on dissémine le maximum qu'on peut ces idées des étudiants, la voix des étudiants finalement et en même temps en train de designer la prochaine édition qui aura lieu l'année prochaine. – Très bien, merci beaucoup. Vous avez fini la présentation ? – Parfait. – Non. – Il y a encore autre chose ? – Non ? – Non, voilà, merci des questions. – Voilà, tout a été dit. – L'écho impatient. – Oui, oui, c'est impatient, parce que Rosa Mepress m'a dit « Écoute, tu parles trop » et je n'ai pas encore parlé. Alors, vous imaginez ? Alors, merci beaucoup pour votre présentation. Qu'est-ce qu'on peut dire après tout ce que vous nous avez présenté ? Que vous êtes magnifique, que vous êtes agréable, que vous êtes beau, que vous êtes européen, que vous êtes l'avenir de l'Europe, tout simplement. Et je vous remercie encore une fois parce qu'on ne s'attendait pas à ce que vous représentez, à ce que vous êtes autant que personne. Et je suis agréablement surpris. Je pense que mes collègues aussi. Alors, je ne vais pas faire plus de compléments, ça suffit. Et je donne la parole. Si quelqu'un veut poser une question parmi les participants, sinon je sens que ma collègue Rosa, elle est prête à bondir. – Oui. Oui, moi, il y a quelque chose que j'ai mentionné, et une phrase que j'ai ajoutée sur la pub que nous avons faite de vous, à propos de vous. Parce que, bon, j'ai aussi fait l'université à l'époque, mais pour moi, ça a été une époque merveilleuse à laquelle j'aimerais bien retourner, mais en connaissance des causes, comme on dit. J'étais à l'université de Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais à l'époque, on avait l'impression que les universités étaient comme des petites chapelles. C'est pour ça que j'ai parlé des chapelles fermées et des claustres fermées, parce que c'était claustre et claustrophobique. En plus, il y avait un problème que je trouve que ce n'est pas complètement éradiqué, que c'était le problème du népotisme, c'est-à-dire le renouvellement de ressources humaines à l'université en général. Je n'ai pas assez de données pour dire ici ou là. Non, non, ça, c'est une façon globale de parler. Le népotisme continue à sévir, parce que je suis beaucoup la presse de mon pays, et ça ne fait pas longtemps. J'ai lu sur certains journaux qu'il s'est posé des questions. Maintenant, je ne vous ai pas entendu parler, et ça se lit avec cette question, mais je voudrais d'abord te donner, et puis après une réponse. Qu'est-ce qui se passe entre l'université publique et les universités privées ? C'est-à-dire, vous, vous êtes représentatif de quel type d'université, privée ou publique, et est-ce que ça va vraiment avec les universités privées ? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on devrait prendre avec des pincettes ? Est-ce qu'elles n'ont pas été, parfois, créées pour alimenter certains égaux ? C'est ma question. Oui. Alors, moi, je suis ravie de répondre à cette question parce que moi, j'appartiens à une institution qui est à la fois une université publique et une université privée. Donc, c'est un peu… C'est la particularité de Sciences Po qui a été créée il y a 150 ans. Alors, pourquoi privée ? Parce qu'il y a 150 ans, c'était l'école libre des sciences politiques, et c'était vraiment l'idée d'offrir un enseignement libre, indépendant de l'État, pour former effectivement les élites économiques, les élites politiques. Et depuis, Sciences Po s'est ouvert et forme au-delà des élites. Mais c'est aussi, depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'Institut d'études politiques de Paris, qui est un institut d'études politiques parmi d'autres. Et donc, on a cette structure très particulière de public et de privé. Il se trouve que j'ai aussi travaillé au CNRS, donc je connais aussi bien le monde public. Et il se trouve que l'Alliance Civica est une alliance qui associe beaucoup de structures publiques et de structures privées. Par exemple, on a la London School of Economics qui est privée. On a SNSVA à Bucarest qui est publique dans notre alliance université. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que l'intérêt… Alors, je ne vais pas répondre à la question des égaux, parce que de toute façon, je ne saurais pas trop quoi vous répondre, mais je pense qu'il y a une place tout de même dans l'enseignement supérieur pour l'enseignement privé et notamment pour la liberté académique, la liberté aussi d'enseigner d'autres manières et peut-être des fois d'être un contre-pouvoir aussi à l'enseignement public. Je pense que les deux ont leur place. Je voudrais juste évoquer le cas d'un de nos membres de Civica, qui est la Central European University, qui a été obligée de quitter Budapest, malheureusement, pour venir à Vienne en raison de la situation politique hongroise. Donc, c'est vrai qu'à Civica, et on a vraiment fait preuve de solidarité avec nos partenaires hongrois, on est très, très attachés à cette liberté académique. Et puis, on travaille avec des alliances qui sont des alliances 100% ou en grande partie publique. Je pense que Unite, c'est une alliance en très grande partie, si ce n'est 100% publique. Tu me contrediras peut-être. Islam, je te laisse peut-être le micro. Merci, Fanny. À ma connaissance, c'est une alliance 100% publique. Et effectivement, je pense que je ne connais pas, ayant fait mes études 100% dans le public, je ne connais pas trop comment ça se passe dans le privé. Après, je pense que ce qui était beau dans la communauté qu'on a créée, dans EUC, pour le rappeler, c'était une communauté d'universités européennes. Ce qui est beau, c'est qu'à la base, il y a eu une volonté de travailler ensemble qui va au-delà. En fait, les universités européennes sont un cadre, finalement, qui nous ont permis cela. Mais ce qui a été beau, c'était le fait que par cette communauté, il y a eu quatre projets qui ont été créés. Nous, on a fait partie notamment du projet relatif à l'Assemblée des étudiants, mais il y a eu également un projet qui consistait à écrire, à laisser la voix aux étudiants dans le cadre de la plateforme de la Conférence sur l'avenir de l'Europe. Il y a eu un projet sur le multilinguisme. Il y a eu un projet qui a été le manifeste des universités européennes. Donc, c'était des projets qui étaient beaux, qui ont fait participer des étudiants. des membres académiques, des professeurs, des maîtres de conférences du pays. Et cela, finalement, peu importe que l'université d'appartenance soit une université privée ou publique. Par exemple, nous, dans Unite, on a associé l'Université catholique de Lyon, puisqu'elle a un partenariat avec Grenoble. Et ce qui a permis, donc, de rattacher l'UCLI qui est privé à Unite. J'espère que cela a été un peu plus... Je vous laisse si vous avez d'autres questions. Non, moi, j'aimerais faire une remarque, une remarque agréable, parce que suite à la question de ma collègue Rosa, on a vu que le public et le privé peuvent fonctionner en harmonie quand il y a un but précis. Vous avez un but précis. Donc, à tous ceux qui disent non, le public, c'est ringard. Non, le privé, c'est du capitalisme. Vous voyez que quand les personnes arrivent à s'attendre, le public, le privé peut coexister. Il suffit d'avoir un but. Voilà la seule remarque. Mais il y a... Oui, oui. La parole est à Rosa. Oui, il y a une question que je voudrais... Ce n'est pas exactement une question, c'est plutôt une communication, on pourrait dire. Écoutez, nous avons un agenda qui est déjà plein jusqu'à la fin du mois de décembre. C'est-à-dire, on a une vraie pluie de conférences et les gens nous téléphonent, nous écrivent... Même au début de l'année prochaine. Oui, même au début de l'année prochaine, nous avons déjà des dates compromises. Mais le 6 décembre, et ça, ça a une relation avec cette remarque que toi, tu as faite tout à l'heure avec le public et le privé, nous recevrons Anne de l'année. Anne de l'année, c'est une prof responsable de projet à Sciences Pro, une Istra, ici à Strasbourg. Et Anne de l'année, le Monde de la semaine dernière lui a consacré un article vraiment merveilleux. Un article, c'est plus qu'un article... C'est un article littéralique. J'ai lu l'article, entre guillemets, sur mon PC, mais je suppose qu'il était dans la revue de Le Monde parce que parfois, j'achète Le Monde en papier et parfois, je le lis sur l'ordinateur. Je ne saurais pas vous dire, mais je peux vous envoyer le lien. Moi, je pense que ça, c'est... Et alors, vous savez ce qu'elle fait ? Quel est son projet ? Elle prend des enfants, des jeunes et très doués des quartiers populaires et ils ont droit à une préparation spéciale pour pouvoir accéder au... Comment appelons-nous ça ? Aux aides. Aux aides pour entrer dans des écoles de formation où ils pourront aller au-delà de ces capacités. Vous comprenez, c'est des enfants des quartiers défavorisés que, normalement, ils ne pourraient pas accéder. Mais là, voilà cette magie du projet de l'année. Ces enfants pourront étudier et, en plus, le taux de réussite, c'est quelque chose de phénoménal, ces enfants. C'est phénoménal. Il faut mentionner aussi, Roger, que cette dame, cette... Cette prof. Cette science, cette prof, son propre curriculum vitae est assez intéressant. Oui, oui, oui. Parce qu'il vient d'un quartier dévalorisé. Oui, c'est quelque chose de phénoménal. Je suppose que nous n'avons pas ici sous la main, ou peut-être oui, si nous avons sous la main le titre, le lien pour l'article, nous pourrions déjà faire un envoi. Parce que j'ai trouvé que c'était quelque chose de si simple, mais tellement utile. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, alors, je... Enfin, c'est vrai que nous, on est très... Alors, je suis désolée, je parle un peu plus des dispositifs qu'on a mis en place dans notre institution. Nous, à Sciences Po, on a effectivement mis, il y a 20 ans, en place le dispositif de convention éducation prioritaire, et on se rend compte que c'est fondamental. Et que ce qui est intéressant, je dis ça par rapport à ce que vous soulignez sur le taux de réussite de ces élèves. Donc, le dispositif convention éducation prioritaire à Sciences Po, c'est un dispositif qui, en lien avec les équipes pédagogiques des lycées conventionnés, aide des élèves à préparer le concours et aujourd'hui la procédure d'admission à Sciences Po, donc à Paris. Alors, depuis, si vous voulez, ce qui nous intéresse, c'est que même les étudiants qui ne sont pas reçus, mais qui ont été accompagnés, réussissent après avoir des parcours remarquables. Et ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, c'est la valeur intrinsèque de l'accompagnement et donc on continue à étendre et aujourd'hui, on est en même au-delà de l'arrivée à Sciences Po puisqu'on a même mis en place ce qu'on appelle la prépa talent qui prépare les étudiants qui souhaitent préparer l'ENA, par exemple, l'INSP ou ce type de formation parce que ce besoin spécifique d'accompagnement, en fait, il faudrait le prolonger dans le temps. Donc, voilà. Et je voulais peut-être faire le lien avec EUC parce que c'est vrai qu'une de nos craintes quand on a monté ce projet, c'était d'attirer, si vous voulez, un profil bien connu d'étudiants déjà très internationalisés, très présents dans les organes décisionnels des universités, très souvent en études politiques et c'est pour ça, et c'est ce qu'Emile vous a montré tout à l'heure, on a essayé de faire un recrutement, alors c'était basé sur une lettre de motivation et un CV, mais déjà, on a vraiment mis l'accent sur la lettre de motivation plus que sur le CV dans l'évaluation parce qu'on n'a pas tous les mêmes opportunités, surtout à cet âge-là, mais vraiment ressentir la motivation, la motivation pour participer à un événement comme celui-ci et puis la motivation aussi pour les différents thèmes qui étaient proposés, qui étaient très variés. Et puis, dans la valorisation des CV, on a regardé un peu quelle était l'implication des étudiants dans toute leur diversité et on a essayé d'avoir cette diversité de profils. Par exemple, on avait des étudiants qui venaient de l'équivalent d'IUT en France, donc de formation professionnelle dans leur pays d'origine et pas seulement d'université en sciences politiques. Je vous remercie énormément de votre réponse qui a été magnifique, excellente. Vous avez vraiment répondu à mes inquiétudes et je vous remercie. Vous savez, ici, le Parlement européen se préoccupe beaucoup pour les plus jeunes. Je parle des gens qui ont entré 16 et 18 et on a le projet Euroscola que je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est très intéressant et très important. Mais on a aussi le projet Ecole ambassadrice. Le projet Ecole ambassadrice c'est moins connu que Euroscola et pourtant c'est un projet qui se répand partout en Europe, dans tous les pays européens. il y a Euroscola et il y a Ecole ambassadrice. Ici, en France, il y a une qualité qui le différencie du reste. C'est que c'est le bureau de Paris qui mène ce projet Ecole ambassadrice, pas notre bureau, le bureau du Parlement européen à Paris. C'est sa responsable, sa chef d'unité qui mène ce projet. Et le projet se centre sur les jeunes étudiants de formation professionnelle. Et en tant qu'administratrice au Parlement européen le poste que j'occupe est un peu aussi parce que comme d'habitude parce que j'ai été à un moment de ma vie à un long moment de ma vie membre du Parlement européen c'est-à-dire député au Parlement européen j'ai été invité à mener les projets. C'est à l'envers le curriculum de l'Ontario c'est à l'envers. Ça veut dire. vous étiez d'abord député européen maintenant vous êtes fonctionnaire. D'habitude les fonctionnaires deviennent députés. Je ne suis même pas je ne suis même pas fonctionnaire je suis j'ai un contrat je suis comment ça s'appelle ? C'est un contrat contractuel. Contractuel. C'est un contrat plus valorisant. Il y a un nom qui s'appelle contractuel je suis incontractuel. Alors moi contractuel et j'ai été à un moment de ma vie pendant dix ans membre du Parlement européen et vice-présidente pendant les dix ans de la commission de la pêche et aussi la porte-parole des socialistes européens en matière de pêche. Et c'était ça mon occupation. J'ai été plein d'autres choses dans ma vie mais je crois que Isabelle Coustet la responsable du bureau du Parlement européen en France m'a pris comme ça et mon chef aussi pour m'envoyer en mission partout dans la région Grande-Est qui est énorme pas grande elle est énorme gigantesque pour parler aux jeunes dans les écoles de formation professionnelle. Et vous savez j'ai vu qu'il y a beaucoup de comment dire ça de nécessité en France de manque beaucoup 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 que les profs ils sont disposés à faire tout et n'importe quoi que les élèves sont disposés aussi à faire tout et n'importe quoi et qu'ils sont une de ces envie de tout apprendre j'ai trouvé des filles qui étaient magnifiques des garçons qui étaient absolument idéales et ils étaient là désireux d'apprendre et convaincus que l'Europe est le chemin et que le futur est dans l'Europe. C'est pour ça que j'ai mélangé un peu les choses mais c'est pour ça que votre réponse m'a énormément plu parce que ce projet qui est très cher au Parlement européen j'espère que vous aussi vous saurez vous en tant qu'Alliance une petite partie pour penser aux jeunes qui ont besoin des gens comme vous qui s'approchent à leurs écoles et à leurs centres de formation pour parler avec eux pour donner une conférence pour aider à une telle ou une telle autre activité parce que parfois les profs c'est trop pour eux ici il y a des lycées à Strasbourg qui sont vraiment très compliqués avec des enfants allophones avec beaucoup de nationalités avec des des problématiques de sans-papier réfugiés des gens qui fuient imaginez-vous en ce moment avec la poudrière que nous avons en Ukraine alors je trouve que c'est admirable la réponse qu'elle m'a donnée et vous m'avez complètement convaincu que vous faites les choses bien et dans le bon chemin depuis très longtemps merci merci à toi Rosa c'est encourageant avant de donner la parole à Claire est-ce qu'il y a quelqu'un parmi les participants qui aimerait poser une question une remarque une critique il y a le chat alors Inès le premier Inès tu peux le dire c'est là tu prononces mieux que moi cela veut dire veut-il dire que les universités qui ne sont pas encore dans les alliances européennes sont exclues du projet la question est trop difficile j'imagine oui alors alors c'est vrai qu'on a conçu on a conçu ce projet c'était vraiment notre idée de départ avec les alliances alors les alliances ça représente seulement 18% des étudiants européens donc ça n'est pas non plus négligeable mais effectivement c'est un début la commission européenne veut aller beaucoup plus loin et d'ailleurs pour la prochaine phase le nombre de elle encourage les alliances à augmenter le nombre d'universités impliquées donc par exemple nous nous allons accueillir deux nouveaux membres mais effectivement il y a un certain nombre d'étudiants qui restent un petit peu enfin qui ne peuvent pas participer à notre initiative en tout cas à l'ESA parce qu'on a voulu créer si vous voulez cette espèce de réseau de lieu de travail entre étudiants des alliances parce que ces étudiants n'ont pas forcément conscience même de faire partie d'une alliance c'est vraiment quelque chose de nouveau les alliances ça fait seulement trois ans et tous les étudiants de Sciences Po de Sciences Po ne savent pas que Sciences Po fait partie de Civica donc on a un gros travail de communication à faire à l'intérieur on a 50 000 étudiants nous par exemple dans Civica donc il faut convaincre qu'il faut expliquer et ça faisait partie de ça et on a voulu que tous ces étudiants qui vivent en fait des choses similaires puissent échanger parce que nous on se rend compte c'est parti en fait un petit peu des universités françaises parce qu'on avait notre réseau de professionnels on s'est rendu compte qu'entre professionnels entre chargés de mission on apprenait énormément entre nous et on s'est dit finalement il faudrait que nos étudiants puissent se rencontrer aussi donc c'est pour ça qu'on part de là si vous voulez des étudiants qui font partie des alliances après ce qui est intéressant c'est que dans EUC il y a eu aussi la possibilité pour d'autres étudiants de s'impliquer notamment à travers le manifeste sur l'avenir de l'université en Europe qui a été remis à la mise de l'enseignement supérieur et de la recherche en janvier dernier le 25 janvier dernier donc on a aussi voulu ouvrir donner la possibilité à d'autres étudiants de s'impliquer mais c'est vrai que pour l'instant on reste limité entre guillemets à 290 universités en parlant je me pose une question vous parlez des alliances est-ce que ce que vous représentez fait suite de l'initiative de l'Union européenne université européenne oui tout à fait alors nous c'est vrai qu'on emploie le terme d'alliance d'université européenne pour éviter la confusion avec les universités européennes qui justement peut prêter à confusion mais tout à fait c'est l'initiative qui avait été évoquée par Emmanuel Macron en 2017 dans le discours de la Sorbonne et qui a ensuite été reprise par le conseil puis par la commission européenne avec les deux appels à projets qu'elle a lancé en 2018 et 2019 donc c'est ce type d'alliance en effet que nous représentons vous faites partie du premier appel ou du deuxième alors si je pense que nous faisons toutes partie du premier très bien voilà et il faut dire aussi au public qu'entre le premier et le deuxième appel il y a une augmentation de candidature une augmentation d'alliance donc le troisième appel je ne sais pas quand ça sera espérons que c'est cette année alors en fait on a déposé en mars si vous voulez une réponse à l'appel à projet de la commission européenne pour le renouvellement de nos financements pour une durée de quatre ans et la commission européenne a aussi ouvert déjà les portes à de nouvelles alliances tout en nous demandant de faire l'effort nous d'accueillir de nouvelles universités donc c'était pas une obligation mais on était mieux financés bien sûr si on ouvrait la porte à de nouvelles universités il fallait avoir au moins neuf membres donc la question que je voulais vous poser tout à l'heure vos ressources vous m'avez répondu voilà tout à fait financés par la commission européenne alors nous sommes financés par la commission européenne pour le financement le fonctionnement des alliances donc par la commission européenne à deux titres donc pour être tout à fait transparente donc les alliances ont reçu 5 millions d'euros au titre du programme Erasmus pour la période de trois ans et donc 2 millions d'euros au titre du programme H2020 qui est le programme de financement de la recherche et nous avons eu en France comme dans d'autres pays nous avons eu en plus un financement de l'alliance nationale pour la recherche voilà merci beaucoup Fanny la parole est à l'islam parce que le pauvre il élève la main et entre un science-po et quelqu'un plus ou moins politique je vous remercie effectivement je voulais juste rebondir sur ce que Fanny vient de dire et aussi pour rassurer un tout petit peu les étudiants qui se poseraient des questions puisque peut-être ils se rendent compte qu'ils ne sont pas partis d'une alliance la première étape c'est de se renseigner puisque souvent on ne sait pas que notre université fait partie d'une alliance et c'est notamment le cas lorsqu'il y a eu une fusion entre différentes universités si l'une des composantes fait partie d'une alliance et qu'il y a eu une fusion successive finalement toutes les composantes de l'université font partie de l'alliance c'était le cas par exemple à Grenoble où tout avait commencé par l'École l'INP donc une composante de la nouvelle université Grenoble et aussi une autre chose les étudiants peuvent s'impliquer non seulement dans l'université d'appartenance mais aussi mais surtout en réalité dans l'université dans laquelle ils se trouvent c'était le cas en fait puisque on avait des étudiants qui étaient même originaires d'autres universités hors Europe mais qui se trouvaient en Erasmus dans une université allemande ou espagnole ou italienne et ils ont participé au nom de l'université d'accueil donc c'est tout à fait possible puisque c'était dans le cadre de la candidature on n'a pas discriminé en fonction de la nationalité des étudiants mais de l'université dans laquelle ils étudiaient l'année en cours donc je voulais juste repréciser cet aspect qui pourrait peut-être permettre à d'autres étudiants qui seraient peut-être en Erasmus ou autres de participer à notre événement l'année prochaine c'est magnifique toutes ces réponses en attendant il y a Sina qui a accroché sur le chat mais l'adresse de l'article pour une France de l'année il est sur le chat de cette conférence moi je voulais sauf s'il y a une question une dernière question encore parmi les participants alors je voulais rebondir sur le diapo qu'Emile a m'envoyé à un moment donné parce que le slide le diapo slide sur il y avait un cercle homme-femme à côté d'un cercle niveau d'études ça m'a surpris agréablement de voir peut-être c'est la seule instance je ne sais pas comment on peut vous appeler l'alliance où il y a la majorité de femmes et mieux encore parce que j'ai observé un peu quand on voit le cercle d'après cela veut dire qu'il y a un certain niveau d'études de ceux qui participent donc majorité des femmes et facilement majorité des femmes même majorité au niveau d'études donc c'est encourageant quelque chose d'encourageant de plus je ne sais pas si vous le faites exprès pour oui exactement il y avait donc 55% de femmes à cette assemblée des étudiants européens quoi dire de d'autres que c'est chouette il y a de plus en plus de femmes qui décident de prendre la parole et de faire partie d'assemblées comme celle-ci moi j'avoue j'étais très fière de voir ce chiffre je pensais que c'était 50-50 mais non on était un peu plus de femmes non franchement après comme dit sur place je voulais réagir un peu à ce qu'on a dit depuis tout à l'heure sur place on a vraiment ressenti ce sentiment d'appartenance à l'Union Européenne pour le coup on sortait du Covid là on avait l'occasion de parler anglais avec des gens de toute l'Europe c'était une expérience vraiment hors du commun pour ma part et c'est vrai oui réagir aussi sur le niveau d'anglais on parlait de niveau d'études aussi il fallait avoir quand même un bon niveau d'anglais pour participer à ces échanges on a quand même voulu traduire en fait le document final qui a qui a été la finalité de cette assemblée en allemand et en français on n'a pas pu faire les 24 langues de l'Union Européenne c'est sûr mais notamment on a choisi ces langues parce qu'on avait un financeur très important qui était l'UFA l'université franco-allemande mais voilà en français aussi on voulait le traduire on est quand même à la base des personnes dans le comité de pilotage qui n'est que d'université française là cette année on a travaillé en français l'année prochaine il y aura beaucoup plus de personnes qui viendront d'autres états donc on travaillera en anglais pour organiser la seconde édition donc vraiment c'est possible si on ne parle pas français d'organiser la seconde édition voilà je voulais rebondir sur tout ce qui a été dit depuis tout à l'heure et donc les propositions sont trouvables sont à télécharger sur le site sur notre site qui s'appelle eu-initiative.fr on peut taper sur google vous trouverez tout de suite et voilà n'hésitez pas à aller les lire merci en tout cas nous les avons reçus nous vous sommes je les ai reçus dans un courrier merci beaucoup je suis déconnecté mais ce n'est pas grave j'ai quand même une dernière question et c'est tout à fait personnelle je m'adresse à notre famille islam vous êtes d'origine égyptienne vous êtes née en Italie vous êtes citoyen italien mais vous parlez le français comme en français ça m'attrigue comment ça se fait oui c'est c'est effectivement merci pour cette question oui j'ai après là ça va devenir ma vie personnelle mais après le lycée en Italie j'ai déménagé en France et j'ai commencé mes études en France j'ai par ailleurs étudié aussi en Allemagne donc on va dire que le multilinguisme ça me connait je voulais juste peut-être faire une dernière remarque par rapport au financement qu'on a reçu pour être le plus transparent possible on a été financé certes par la commission via les alliances européennes on a eu un grand financement de la part de l'université franco-allemande on a aussi un financement de la part de l'office franco-allemand pour la jeunesse et aussi par France Université donc c'était pour être complet parfait merci beaucoup il nous reste une minute non il nous reste une minute 19h attend attend tu peux tu peux tu peux bien sûr moi à chaque fois il faut que je fasse la manœuvre mon officien m'avait dit écoutez Mme Miguel mettez bifocale et j'ai dit non non j'ai peur j'ai peur de ça et exactement j'aurais dû mettre bifocale mais bon en plus ma chienne a pris mes lunettes et a essayé de les manger et comme ça elles sont complètement tordues mais il y a des choses à lire sur le chat exactement la parité l'égalité des chances pour les femmes ça c'est un chef établissement Pompilio et il y a aussi EUC initiative l'adresse que Sina vient d'accrocher et Pompilio chef établissement qui remerciement très intéressant un grand bravo félicitations alors moi je veux m'unir à ces félicitations me joindre et moi aussi il faut que je vous dise que ça a été une conférence de plus intéressante que nous avons eue nous avions un peu peur n'est-ce pas parce que nous disions oh là là ils vont venir de l'université ils vont nous regarder d'en haut etc etc et à ce niveau-là on était un peu c'était un peu dramatique mais finalement vous êtes des gens très jeunes très cordial et surtout très 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 préparés et vous savez non seulement parler mais en plus vous savez écouter c'est excellent vous êtes un de nos groupes préférés et j'espère que maintenant cette visite que vous allez faire au Parlement va combler votre journée de travail à Strasbourg et n'hésitez pas pour la prochaine assemblée venez nous voir téléphonez-nous écrivez-nous et on va essayer de vous trouver une place rappelez-vous qu'il faut faire ça très 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 à l'avance pour avoir les bonnes salles etc il faut le faire très à l'avance et l'astuce c'est d'envoyer la lettre au président du Parlement et ensuite une fois que le président va vous répondre oui il va vous répondre oui entre nous nous on sera là pour vous aider parce que c'est nous nous allons nous occuper de ce dossier n'est-ce pas alors après ce que Rosa vient de dire je n'ai pas plus de choses à dire merci juste un merci juste un merci et je vous dis bonne chance et bon courage ça vous a plu j'espère rien oui merci beaucoup merci beaucoup de nous avoir accueillis de nous avoir permis de parler de notre projet et on vous remercie chaleureusement